... Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission. C'est avec l'honneur et un grand plaisir que nous recevons pour ce nouveau numéro, le journaliste sportif Doyen de l'Aïgao. Merci d'avoir accepté notre invitation. Youssouf, c'est moi qui vous remercie. Vous auriez pu aller ailleurs, faire un autre choix. Vous avez pensé à moi. Voilà comment je suis bien réconforté. Merci à Edoyen. Abdoulaye Gyao, c'est connu, la voix remarquée au Sénégal et ailleurs dans le monde. En tout cas, mes nombres sont justement des jeunes, notamment nous, qui vous ignorent vraiment. Dites-nous, c'est qui est réellement Abdoulaye Gyao ? Abdoulaye Gyao, c'est un passionné de sport. Ma passion du sport, je l'ai héritée de mon père, qui très tôt à Saint-Louis était dirigeant sportif. Vous avez peut-être connu la Linger de nom. Mon père dirigeait l'ancêtre du club Saint-Louisienne, devenu la Linger de Saint-Louis. Je suis né à Saint-Louis, j'y ai grandi, j'ai fait mes débuts à Radio Saint-Louis. Puis à Dakar, j'ai exercé un peu, j'ai joué un peu au football, un peu au plus haut niveau au Sénégal. J'ai joué, j'ai même eu une présélection en équipe nationale, à notre première Cannes en 65. Je n'ai pas été retenu dans la sélection définitive. J'ai quitté Saint-Louis pour Dakar en 1966, de 1968 à 68, c'est ça, j'ai fait Dakar. De Dakar, je suis parti à Kaulak. J'ai un peu joué aussi à un niveau inférieur, en deuxième division. Quand, un dimanche, celui qui devait couvrir le match à Kaulak était indisponible, c'est comme ça que j'ai dû décliner ma participation au match, juste pour venir couvrir, comme on dit, ma participation au match de levée des rideaux, pour venir couvrir le match qui suivait, c'était déjà en 1968. Quel organe ? Pour Radio Sénégal. J'étais déjà à Radio Sénégal, depuis Kaulak. C'était pour Radio Sénégal, le multiplex du dimanche après-midi, je me souviens à l'époque, c'est Alen Daou qui partait de Ziguenchor, le chef de station de Radio Ziguenchor, qui ne pouvait pas faire le trajet Ziguenchor-Kaulak, puis voyager dans la nuit. Il se devait d'être à Ziguenchor, par exemple, tôt le lendemain du bataillon. Vous savez, dans les régions, il y a ce qu'on appelle le CRD, le conseil régional de développement. Voilà, sorte de conseil des ministres ici. Et tous les chefs de services régionaux sont tenus d'être présents. Ils ne pouvaient pas le faire. Voilà comment, ce jour-là, j'étais obligé d'arrêter mon match, de ne pas jouer et de faire le reportage à la place d'Alen Daou. Mon chef de station avait réussi à me convaincre parce que je ne l'avais jamais fait depuis que je n'ai plus quitté la profession. C'est là où, justement, est venue la transition, si on peut l'appeler comme ça. Oui, parce que c'est comme si je me racontais dans le reportage. C'est vrai que j'avais déjà des émissions à la radio, des émissions sportives à la radio. Je ne l'avais jamais fait. Et lui me dit, bon, tu as une tribune à la radio, une tribune des sports. Raconte-nous ce que tu as vu au stade, comme tu le fais en studio. Évite surtout de s'attaquer à l'arbitre ou à l'arbitrage. Voilà, on te fait confiance. Et il me dit, ce que je te fais faire aujourd'hui, tu pourrais le faire le reste de ta vie. Bon, il avait raison. C'était vraiment un visionnaire, Ousmane Sissier-Madamel. Depuis, je suis resté dans la profession. Parlons de la Cannes Egypte 2019, justement. La participation sénégalaise à cet événement continental. Aujourd'hui, quel est le sentiment du doyen Abdelhaïgaou ? Bon, vous savez, les ambitions montent toujours. On était resté très, très longtemps sans jouer une finale de Coupe d'Afrique. Pour ne pas dire 17 ans, je n'aime pas dire 17 ans. Parce que la Cannes ne se joue pas tous les ans. Voilà pourquoi je ne peux pas dire 17 ans. La Cannes ne se joue pas tous les ans. Ce n'est pas correct, justement, de dire 17 ans. Oui. Voilà pourquoi j'ai préféré, au lieu de 17 ans, j'ai préféré peut-être 8 éditions. Entre 2002 et 2019. J'ai dit 8 éditions. Parfaitement. Oui. Parce que la Cannes ne se joue pas tous les ans. Donc, on n'avait plus joué la finale depuis 8 éditions, en 2002. Des générations sont passées. Cette année, on est arrivé en finale. Il y a de quoi ne pas faire grisemine. Quand on joue une finale et qu'on la perd, on a des raisons de ne pas être satisfait. Mais je disais à quelqu'un, le Sénégal reste encore sur la bonne voie. Nous venons de faire 15 Coupes d'Afrique, qui n'avaient pas été catastrophiques. Si ce n'est en 2012, où on a fait 3 défaites en 3 matchs, tous nos matchs de poule, on les avait perdus, 2-1, en 2012. En 2008, aussi, où pour la première fois, le Sénégal perd par 2 buts d'écart dans une Cannes, 3-1, c'était contre l'Angola. Sinon, entre-temps, on a eu à faire une finale manquée, en 2002. Deux demi-finales manquées par malchance chez le pays organisateur, 2090 Algérie, 2006 Égypte. On a fait trois quarts de finale, les deux chez l'adversaire, avec la Tunisie et le Nigeria. Bon, depuis qu'on est revenu dans l'élite, le football sénégalais était resté régulier. Parce qu'avant, en 1968, je me souviens, on était resté très très longtemps sans connaître la Coupe d'Afrique. On vient de perdre une deuxième finale en 15 éditions. Bon, pas satisfait. Ne pas faire non plus Griezmann. C'est vrai que les statistiques balisent les voies de l'avenir. Parce que quand on voyait que dans l'équipe type de la Coupe d'Afrique, il y a cinq Sénégalais, dans le 11, il y a cinq Sénégalais, que le Sénégal se retrouve avec le trophée du Fair Play, que le Sénégal se retrouve avec le plus jeune joueur, le plus jeune joueur qui se trouve être Crépin Diata. Bon, il y a de quoi être confiant en l'avenir, surtout que le Sénégal est à la fois vice-champion d'Afrique en seigneur, mais aussi en junior, déjà, avec les juniors. Et tenez, ces juniors sont déjà les camarades de promotion de Crépin Diata. Parce qu'il y a encore quatre mois, Crépin aurait pu jouer avec l'équipe junior du Sénégal en Coupe d'Afrique. Alors, des observateurs vous auraient dit, bon, vous venez de baliser l'avenir. Parce qu'il y a une moitié qui peut jouer avec les juniors. Bon, on verra, c'est donc je suis sûr. Le Sénégal n'est pas loin de gagner un jour une Coupe d'Afrique. La preuve, elle a rencontré l'Algérie, qui était globalement la meilleure équipe du tournoi. Si dans la finale, si le soir de la finale, le Sénégal aurait pu gagner, mais globalement, sur l'ensemble du tournoi, l'Algérie était très forte. Et je disais à quelqu'un, les Nord-Africains, que ce soit l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, vous saurez tout à l'heure pourquoi j'avais mis l'Égypte à la marge. Parce que l'Égypte n'avait pas été française. Cette édition ? Avant les indépendances. L'Égypte, je dis, avant les indépendances, l'Égypte n'était pas française. Mais la Tunisie, le Maroc et l'Algérie étaient français au même titre que nous. Les pieds noirs. Oui, nous étions tous des Français. Et eux déjà jouaient en équipe de France. Les Nord-Africains jouaient en équipe de France. Algériens, Marocains, je lisais Pelé qui disait qu'il a été inspiré par le plus grand footballeur africain de tous les temps, qui était marocain, qui venait jouer en équipe de France, du nom de l'Arvi Ben Baré. Qui a joué Ben Baré à Madrid et à Marseille. À Marseille d'abord. Et ces gens-là ne nous jouaient pas. Les Nord-Africains refusaient de nous rencontrer. Ils ont même, pendant longtemps, refusé de venir jouer à la Cannes. Ils ont été obligés et relancés par la CAF. Parce que, comme on dit, ils se savaient un tout petit peu supérieurs au reste du continent. Mais c'était des Africains. Donc ils ne pouvaient pas jouer ailleurs. Et l'exemple que je vous donne est celui-ci. Pour étayer la thèse selon laquelle les Nord-Africains étaient en avance sur nous. Nous étions Français. Eux jouaient en équipe de France. Je rappelle que les Algériens s'engageaient aussi en coupe de France de football. Club algérien engagé en coupe de France de football. Parce que nous étions tous Français. Nous, on ne s'engageait pas. On n'avait pas le niveau. Eux avaient déjà le niveau avant les indépendances. Et quand la France est allée jouer en demi-finale de Coupe du Monde, en 58, contre le Brésil, avec comme ossature, Reims. Reims, Descopas, Fontaine, Piantoni, Vincent, Jonquet. Et cette année-là, le club Remois, ossature de l'équipe de France, est éliminé en coupe de France par une équipe de village en Algérie du nom de Elbiyar. Le club algérien ne venait ni d'Alger, ni d'Anaba, ni de Constantine, ni d'Oran, mais de Elbiyar, un petit village. Comme si, ici au Sénégal, pendant que nous étions Français, une équipe de KMMR ou de Gengineu éliminait le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Alors, vous voyez qu'ils étaient vraiment en avance. C'est nous qui avons gagné du terrain sur les Nord-Africains. Nous avons gagné du terrain. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Il y a 50 ans, ils refusaient de jouer contre nous. Quand nous allions à la Coupe du Monde en 2002, quand le Sénégal se qualifiait à la Coupe du Monde en 2002, il avait éliminé à la fois l'Algérie et le Maroc. Voilà, qui était la thèse selon laquelle c'est nous qui avons progressé vers les Nord-Africains, qui étaient à l'époque très forts. Évidemment, la différence part peut-être encore de là, parce qu'ils sont plus prêts, plus aguerris, un tout petit peu encore plus professionnels et plus truqueurs depuis leur métier. 15 éditions, vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal court toujours au justement, de lire son premier trophée continental. Qu'est-ce qui ne marche pas dans cette équipe ? Qu'est-ce qui ne va pas votre avis, Doyen ? Vous savez, c'est difficile de dire, voilà pourquoi nous n'avons pas gagné. Parce que si vous le trouvez, à la prochaine édition, vous gagnez. C'est difficile de le dire. Mais 15 éditions, on ne l'a pas encore, malheureusement. Si vous savez pourquoi vous n'avez pas gagné, à la prochaine édition, vous allez gagner. Parce que nous sommes en sport, c'est au football, et il n'y a pas de vérité absolue. Je disais à quelqu'un, en football, il n'y a que des convictions. Vous ne pouvez avoir que des convictions, mais jamais de certitude. Voilà comment je dis qu'il n'y a pas de vérité absolue. Bon, vous avancez, vous engrangez, comme on dit, des détails, des informations. Vous croyez, comme on dit, tenir la route. Et à la prochaine édition, ça change. Parce que le football change tous les deux ans, tous les trois ans. Ça change. Mais si vous êtes déjà dans l'élite, vous avez des chances un jour de déboucher sur une Coupe d'Afrique. Qui joue une finale a la possibilité de la gagner. Nous l'avons jouée deux fois. Et je rappelle d'ailleurs que tous les grands au monde ont perdu au moins une finale de Coupe du Monde. Le Brésil est le pays le plus titré. Sa première finale de Coupe du Monde. Chez lui, il l'a perdue. Il a perdu sa première finale de Coupe du Monde. Le Brésil, c'est le pays le plus titré au monde. Et à ce jour, c'est le seul pays au monde à avoir pris part à l'ensemble des éditions, 28 éditions de Coupe du Monde. Seul le Brésil a répondu présent sur l'ensemble des 21 éditions. Si vous venez en Afrique, le plus titré, je commence par l'Egypte, qui a été le pays initiateur de la Cannes. Initiateur. L'Egypte qui était déjà aux Jeux Olympiques en 1926. Qui était déjà à la Coupe du Monde en 1938. Après avoir été invité en 1934 comme observateur. Ils sont allés à la Coupe du Monde en 1938. C'est le premier pays d'Afrique à prendre part à une Coupe du Monde. Alors, tout ça en grand G. Vous vous rendez compte que l'Egypte, pays initiateur, est plus titré depuis cette Coupe d'Afrique. Mais à rappeler que l'Egypte a gagné deux fois pendant lesquelles c'était un tournoi entre Egypte, Soudan et Éthiopie. Les premières éditions de 1957 à 1959 et même en 1963. Sinon, tous ces pays pilotes les plus titrés, à savoir Egypte, Cameroun et Ghana, ont tous perdu une ou des finales. Alors, vous êtes dans le lot. Le Sénégal est à 15 éditions. Je le rappelle. 15 éditions de Coupe d'Afrique. Et si vous prenez les pays qui allaient en France, parce que c'était des Français, l'Algérie, le Maroc. Le Maroc n'a gagné qu'une seule fois. La Coupe d'Afrique a aussi perdu une finale en 1976. Et en 1976, quand le Maroc allait gagner la Coupe d'Afrique, c'est nous qui l'avons battu à Kaolac, malgré sa défaite de 1. L'Algérie, je vous en parle, n'a gagné la Coupe d'Afrique que deux fois. Et toutes les deux fois a croisé le Sénégal. 90 demi-finale contre Sénégal, 2019 finale contre Sénégal. Alors, maintenant, on est dans le lot. Mais vous ne pouvez pas faire de prévision exacte. Parce que le football n'est pas une science exacte. Vous n'avez que des convictions, pas de certitude. Vous avancez jusqu'au jour où vous vous rendez compte que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Tenez, quand on s'est qualifié à la Coupe du Monde en 2002, il n'y avait vraiment aucune ambition dans ce sens. On jouait. Tellement vrai que dans notre pool de qualification, nous étions cinq. Avec des pays qui étaient plus cotés et plus titrés. Nous étions avec l'Égypte, avec l'Algérie, avec le Maroc. On était dans un groupe de cinq. Dans lequel, dans l'ordre des performances, nous étions quatrième devant juste la Namibie. Quatrième. On était cinq. On est quatrième en valeur intrinsèque devant la Namibie. Et le Sénégal qui s'est qualifié. Le Sénégal qui n'avait pas au tout début des ambitions mondialistes. Jusqu'au moment où les gens se rendent compte qu'ils pouvaient se qualifier entre deux matchs. Entre l'Algérie et le Maroc. Qu'ils ont battu. Ils se sont qualifiés. Donc, il n'y a pas de prévision exacte. Mais ce qui est sûr, le Sénégal est dans une dynamique de victoire. Peut-être dès les prochaines éditions. Mais justement, le système de management ou bien le coaching justement d'Aleu Sissi est parfois décrit par certains observateurs. Vous le comprenez-vous ? Oui. Même quand une équipe a fini de gagner la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, il y a toujours des imperfections décelées. Il n'existe pas d'équipe parfaite. Alim Sissi est critiqué. Pourquoi ? Parce que dit-on, il n'y a pas la manière. Lui dit qu'il préfère mal jouer et gagner. On dit que le Sénégal a mieux joué à la finale. Lui dit qu'il aurait préféré mal jouer et gagner la finale. C'est une bonne option ? Oui. Parce qu'on ne retient que ceux qui gagnent. On ne retient que ceux qui gagnent, pas ceux qui ont bien joué. Mais seulement ceux qui gagnent. Regardez Alim Sissi qui est critiqué. Qui est aujourd'hui à 4 ans d'équipe nationale. Il entre dans sa 4e année. Il vient de faire 49 matchs. 49 matchs. 6 défaites. Dont 3 en compétition officielle et 3 dans des matchs amicaux chez ses adversaires. Les 3 dans des matchs amicaux, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et l'Afrique du Sud et l'Algérie qui étaient à domicile. La Croatie sur le chemin de la Coupe du Monde. Il s'agit là des 3 matchs perdus dans des matchs dits amicaux. Et en officiel à la Coupe du Monde contre la Colombie. 1-0. Et 2 fois à cette Coupe d'Afrique. En poule contre l'Algérie et en finale. On ne peut pas, en Afrique, présenter, comme on dit, un bilan meilleur au Sénégal que celui d'Aliou Sissé. Mais c'est bien connu. Quand je vous aurais rappelé, Mané, que nous venons de faire 15 Coupes d'Afrique. Avec 14 entraîneurs. Voilà pourquoi les entraîneurs partaient. 15 Coupes d'Afrique, 14 entraîneurs. A ce jour, Claude Leroy était seul à faire 2 Coupes d'Afrique d'affilée. Le français. 90, demi-finale. 92, quart de finale. Il est parti. Alléou Sissé, 2017, quart de finale. 2019, finale. Comment vous pouvez changer un entraîneur qui présente de tels résultats ? Simplement parce que, dit-on, l'équipe joue mal. Mais bien joué, ça passe. Ça passe par l'habitude d'être ensemble. Par le plaisir d'être ensemble. Parce que les automatismes que les gens lisent en club, ce n'est pas possible en équipe nationale. Barcelone, Real, joue mieux que l'équipe d'Espagne. Quelles sont ces limites que vous listez-vous ? Les limites d'un entraîneur. Alléou Sissé, personnellement. Vous savez, ça peut paraître un tout petit peu exagéré de dire que c'est ça, ses limites. Au lieu de s'adresser à ses limites, moi je lui ai dit, il y a tout de même des valeurs. Il a des valeurs. Il vient de terminer la Cannes. J'ai parlé du plus jeune joueur. J'ai parlé du fair play, décerné au Sénégal. Meilleure défense. Meilleure défense avec l'Algérie. Et dans l'équipe type de la Cannes, si les défenseurs, quatre défenseurs, les trois sont sénégalais. Le quatrième est tunisien. Vous avez Ghana à l'antrigeur et l'autre, Sadio Mané, en attaque. C'est comme si la CAF nous disait, complétez ce cinq pour tendre vers le meilleur Sénégal. Mais les gens s'y attellent. Les automatismes qu'ils réclament. En club, c'est possible. En équipe nationale, pas possible. Elle n'a pas de limites. Non, mais les limites, tous les entraîneurs ont des limites. Tous les footballeurs, un seul footballeur peut avoir des limites. A plus forte raison, un entraîneur qui réunit de temps en temps des joueurs qui ne vivent pas ensemble, souvent qui ne se connaissent pas, souvent qui se rencontrent pour la première fois en sélection. Et il faut faire jouer ces hommes qui se rencontrent pour la première fois en sélection. C'est difficile, ces automatismes. Vous ne les trouvez qu'en club. Qu'en club où les gens vivent ensemble. Ils jouent ensemble. Regarde, la campagne vient s'achever. 2019. Le prochain match de l'équipe nationale, c'est dans quatre mois. Il n'y a pas, entre-temps, des stages. Ce n'est pas un club, ce n'est pas une équipe locale. Avec une équipe locale, vous avez la possibilité d'organiser des stages de temps en temps. Mais les joueurs sont dans d'autres écuries qui me paraissent prioritaires. Parce que ce sont ces écuries qui payent le salaire. Ce sont des professionnels dans de grosses écuries. Si vous les appelez pour un match, ils viennent deux jours avant le match. Les clubs sont prioritaires sur les sélections nationales ? Les clubs sont prioritaires. Quand on vient défendre sa nation ? Les clubs sont prioritaires. Parce que c'est le club qui paye le salaire. Le club est prioritaire. Tu travailles là-bas. Tu es pris en charge par ton club, payé par ton club. C'est maintenant d'ailleurs que le joueur est protégé avec le nouveau règlement. Mais avant, le club refusait de mettre le joueur à la disposition de l'équipe nationale. Je vous donne un exemple. En 90, en Algérie, nous avons perdu, je suis sûr, en demi-finale, simplement parce que nous étions incomplets. Comment ? On joue le quart de finale contre le Cameroun. Que nous battons 2-0. Le Cameroun en partance à la Coupe du Monde en Italie. 90, Souleymane Sané, à l'époque, en Allemagne, Tchernoyoum, à l'époque, en France, devait repartir en club pour jouer en championnat. En pleine Coupe d'Afrique, ils plient bagage après avoir joué le quart de finale. Ils plient bagage et ils remontent en Europe pour jouer avec leur club. S'ils ne le font pas, ils sont sanctionnés. Bon, on laisse partir parce que le règlement ne les protégeait pas à l'époque. Ils partent. Après leur match de championnat, le président de la fédération de l'époque, Foumar Sec, Claude Leroy, entraîneur, ils louent un avion qui est sur piste à Algérie. Ils louent un avion qui attend. C'est pour aller chercher Eyoum et Sade. Tu appelles au téléphone, le téléphone sonne, personne ne décroche. Claude Leroy qui dit, si on a l'un des deux, on gagne. Si on a les deux, on surveille notre sujet. On n'a eu ni l'un ni l'autre. Et on a fait avec. C'est comme à l'époque si l'Algérie était privée de Djamal Menard et de Rabat Madjer. Notre attaque, Fagnon, c'était Bokande, Tchernoyoum et Souleyman Sané. Tchernoyoum et Souleyman Sané n'étaient pas là. Bokande était presque orphelin de l'absence de ses joueurs. Et on a perdu deux ans. Est-ce que ce n'est pas le même syndrome qui s'est produit justement ? Parce que là, on était aussi privé de l'un de nos meilleurs défenseurs justement, en l'occurrence, Khalidou Koulibaly. On se rappelle encore justement de cette frappe de Bounega déviée par Salif Sané. Et finalement, les conséquences sont là dès les premières minutes de rencontre. Le même incident est arrivé à Koulibaly en Europa League. Avec Naples, oui. Avec Naples. Le but algérien contre le Sénégal en finale est passé par Khalidou Koulibaly en Europa League. Même balle qui ricoche sur la jambe, qui change de trajectoire et qui bat le gardien. S'il ajoute que durant tout le tournoi, on n'a pas eu de problème de défense. Ça aurait été catastrophique de devoir se passer de Sadio Mane ou peut-être de quelqu'un d'autre en attaque. Mais on n'a jamais eu de problème de défense. Si vous constatez, la défense du Sénégal n'avait jamais été une défense acculée. La défense du Sénégal, c'était une défense d'attaque. Tous nos défenseurs ont tiré au but. Tous nos défenseurs. Parce qu'on n'avait pas de problème de défense. On ne nous bousculait pas. C'est nous qui avions des problèmes à passer. Voilà comment ils poussaient, les défenseurs. Sabali, je me souviens, a tiré sur le poteau contre le Benin. Le latéral droit, Gassama, sur le pénalty que l'arbitre aurait pu ou dû souffler. C'est lui qui centre. Donc ce sont des défenseurs qui montent et qui posent des problèmes de défense à leurs adversaires. Son absence n'a pas posé problème. Parce que l'Algérie ne nous attaquait pas. On n'a pas eu de problème de défense parce que les Algériens ne nous ont pas attaqués. Cette frappe de Bounéga déviée par Salif Sané. Et c'est tout. On a entrevue l'Algérie à la deuxième minute sur cette balle qui s'est le sort du match et c'est terminé. Sinon, l'équipe du Sénégal a attaqué tout le temps. Peut-être mal attaqué. Peut-être. Ou peut-être attaqué une équipe qui était supérieure en défense numériquement. Et qui sur le plan tactique était bien organisée. Vous savez, en football, il est plus facile de défendre que d'attaquer. Ils ont sauvé, comme on dit, leur but très tôt marqué. Et là, ils débouchent sur le trophée. Bien que le Sénégal soit meilleur dans cette finale. Mais on retiendra que l'Algérie avait été beaucoup plus complète sur l'ensemble du tournant. Voilà comment, bien que le Sénégal soit brillant en finale, l'Algérie mérite son sacre. Ce but justement de l'équipe algérienne. Certains n'ont pas compris la frappe de Bounega déviée par Salif Sané qui va dans l'air et finalement termine dans le filet. J'avais des explications à vous, doyen. Je suis tout aussi surpris que le gardien sénégalais, quand j'ai vu le ballon rebondir, je croyais que le ballon était à l'extérieur. Je n'ai rien compris. J'ai cru que le ballon était à l'extérieur. Tout le monde est battu dans cette situation. Tout le monde est battu. Bon, c'est un but GAC. D'autres l'appellent CEC contre son camp. Ça arrive. Moi, je retiens but GAC parce que ce sont les buts que l'on peut montrer. Parce que si le gardien savait que la balle était encore cadrée, il fait trois pas. Seulement, il n'était pas très loin de sa ligne de but. Oui, oui. Et le ballon était très haut. Mais il est sûr que le ballon va sortir. Tout comme moi. Pendant un moment d'heure, à l'écran, vous ne voyez plus le ballon. Vous n'avez plus vu le ballon. Mais vous savez qu'il est en l'air. Et c'est ce ballon qui redescend pour tomber dans le but. Qui, vous pouvez rendre responsable ? Personne. Même pas Salif qui prend le ballon sur le tibia. Pas Fred Gomis quand même qui était justement censé protéger justement la maison ? Le gardien ? Oui. Oui, oui, mais il était en bonne position. Parce que sur la frappe, il était en bonne position. Il n'était pas un peu sorti trop ? Non, non, non. On ne peut pas lui reprocher ça. Il n'est pas sorti. Il avance tout juste de peut-être trois mètres devant sa ligne de but. On ne peut pas lui reprocher. On ne peut pas. Parce que le gars va fraffer. Quand tu sors, c'est pour réduire les angles. Il a fait cette sortie. Malheureusement, il est battu dans les arts par une balle difficile à estimer et qui retombe dans le but. L'AVAR a été utilisée pour une première fois justement pour une compétition de la Cannes. Quel bilan d'abord justement en termes d'observation de cette... L'AVAR globalement est une bonne chose. Voilà. Parce qu'il vous est... Je dis à quelqu'un, attention, l'AVAR n'est pas intelligente. L'AVAR, elle n'est pas intelligente. L'AVAR retourne ce qu'elle a fini d'enregistrer. À toi de juger. L'AVAR ne vous parle pas. Elle ne vous dit pas. C'est un pénalité ou pas. À vous d'interpréter votre règlement. L'AVAR a montré qu'il y avait la main du défenseur algérien contre le Sénégal. Que dit le règlement à ce passage? L'AVAR a montré contre la Tunisie qu'il y avait la main de Idrissé Ganeguey. Et que dit le règlement à ce passage? À ce passage, le nouveau règlement, paraît-il, dit que c'est parce que la balle était sénégalaise. La tête de Salif, s'année, sénégalais, tombe sur la main de Idrissé Ganeguey, sénégalais. Donc la balle est sénégalaise. Il ne peut pas y avoir de fautes. Si c'était une tête ou un pied tunisien qui mettait le ballon sur la main d'Idrissé Ganeguey, c'était peut-être pénalty. Mais tel n'était pas le cas. C'était entre Sénégalais qu'il y a eu une faute de main. Là-bas, c'est entre un Sénégalais, Gassama qui s'entre, sur la main de défenseurs algériens. On nous dit que le bras n'était pas détaché du corps. Mais la main, oui. Alors finalement, bon, c'est ça que la VAR montre. Mais la VAR ne nous dit pas, c'est pénalty. Oui, interprétez ce que vous dit votre règlement. Parce que la VAR, comme on dit, c'est peut-être même pour battre la caméra. Parce que la caméra est plus forte, disons, est plus prorogante que l'œil humain. La caméra vaut mieux que l'œil humain. Maintenant, avec la VAR, vous avez la possibilité. À un moment, l'arbitre a sur le terrain ce qu'il n'avait pas. Parce que si vous êtes téléspectateur, restez à la maison, il vous arrive d'avoir de meilleurs jugements que l'arbitre qui n'avait pas le ralenti. À domicile, vous avez le ralenti, vous êtes convaincu que c'est ça, mais l'arbitre ne l'avait pas. Pourtant, il avait sifflé quand même en première position, justement, le pénalty. Oui, il avait sifflé le pénalty, mais comme c'est un nouveau règlement, il faut lui donner le temps de s'adapter au nouveau règlement. Et comme c'est un nouveau règlement, il avait sifflé le pénalty. On lui a parlé depuis la VAR, comme pour lui dire, mais attention, le nouveau règlement dit que le bras était collé au corps, vous ne pouvez pas sifflé le pénalty. Il va voir, il revient et il annule. Voilà. Bon, mais ce qui est sûr, la VAR est une bonne chose. Parce que la VAR lève, comme on dit, tout équivaut. C'est clair. Mais elle n'est pas intelligente. Elle ne décide de rien. Elle vous montre exactement ce qu'il y a à vous de décider, comme on dit, de prendre la bonne décision. Mais la VAR n'est pas intelligente. Mais elle a le mérite, comme on dit, de vous édifier dans des situations qui paraissaient, comme on dit, ambigües il y a longtemps. Je pense à des finales de Coupe du Monde, à ce troisième but validé pour l'Angleterre contre l'Allemagne en 1966, qui n'est jamais entré. Après, on a reconnu que le ballon n'était jamais entré. Mais il n'y avait pas encore cet outil-là. Il n'y avait pas la VAR à la finale 2000, entre le Nigeria et le Cameroun, dans l'épreuve du tir au but. Le Nigeria a bien marqué un ballon qui est entré et sorti. Il n'y avait pas la VAR. Et voilà comment le Nigeria a pergussé, lui, la finale de 2000, à l'épreuve du tir au but. La balle non accordée, par laquelle le Cameroun se trouve victorieux, mais elle était bien entrée du fait, je crois, de Ikepeba, le Nigeria. La balle était bien entrée. Moi, dans ma position de commentateur, j'étais sur la ligne de but. La balle tombe sous la transversale. Elle est en vrille, en toupie. Et quand elle tombe dans le but, elle ressort. L'arbitre a cru que la balle avait rebondi devant la ligne de but. La balle était au fond, mais il n'y avait pas la VAR. Avec la VAR, peut-être, le Nigeria n'aurait pas perdu cette finale. Bon, aujourd'hui, si on a la possibilité de remédier à tout ça, la VAR, elle a bien voulu. Sadio Mane, il était très attendu dans cette compétition. La star de Liverpool, quel bilan tirez-vous globalement de sa prestation à la Cameroun ? Il a fait un bon championnat. Il a fait un bon championnat. C'est vrai qu'il lui est arrivé de rater de pénalty. Mais il a été le leader d'attaque de cette équipe du Sénégal. Il était un peu trop esselé, je trouve. Sadio Mane, il était un tout petit peu trop seul. Mais il a été, dans l'ensemble, bon. Il a été le leader d'attaque de l'équipe du Sénégal. Bon, il est arrivé, précédé d'une réputation de gagneur. Sa Coupe d'Afrique n'avait pas été facile, parce que très attendue. Et les observateurs ont fini de reconnaître que la Cannes est plus difficile que les matchs que vous voyez en Europe. La Cannes est plus difficile que la Ligue des champions. Oui, je disais à quelqu'un, déjà en 2017, quand l'Allemagne était championne du monde, 2014, je disais à quelqu'un, si l'Allemagne vient à la Cannes, en sa qualité de championne du monde, elle ne gagne pas la Cannes. Si la France, en 2018, venait à la Cannes, en sa qualité de championne du monde, en 2018, elle ne gagne pas la Cannes. C'est la différence ? C'est tellement vrai que tout change. La différence, l'environnement, la température. Vous avez l'habitude de jouer sous 13 degrés. On a joué entre 38 et 40 degrés. Tenez, Nicolas Pépé de la Côte d'Ivoire, qui fait partie aujourd'hui des meilleurs attaquants africains à Lille. Il a largement dominé, depuis son club, les Mayans de Rennes et Ismaël Lessard, les deux sénégalais. Il avait été moins bon pendant la Cannes. Bon, c'est sa première Cannes, c'est vrai. Il découvre ce que c'est que la Cannes. Pendant un moment où il n'est plus entré, la Cannes est beaucoup plus difficile. Même, je lisais quelqu'un, je crois que c'est Marez ou Fégouli, qui disaient que la Cannes, c'est autre chose. C'est bien différent de ce que nous avons en Europe. Il faut s'y habituer. Bon, ils sont tous à bonne école. Mais que Sadio Mane a fait un championnat correct. Je lui souhaite vraiment de trouver des partenaires de sa dimension. Parce que là où il y a un écart entre ses partenaires et lui, Sadio Mane, il joue à Liverpool. L'année dernière, il était vice-champion d'Europe avec Liverpool. Cette année, il est champion d'Europe à Liverpool. Ses partenaires les plus proches en équipe nationale, c'est Mbaï Nyang et Ismaël Lessard. Mais le niveau français ne me paraît pas international en club. Le niveau français, les clubs français. Donnez-moi un club français, à l'exception de Marseille, qui a joué la finale de l'Europa il y a un an. Sinon, les Français sont dans la série. Parce que les championnats les plus compétitifs entre l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre. Il y a aussi le Portugal. Les clubs portugais se comportent mieux en club que les clubs français. Mbaï Nyang et Ismaël Lessard me paraissaient insuffisants pour donner à Sadio ce dont il a besoin. Et même notre milieu de terrain, on en a souffert. La Turquie, on en a parlé. Nous avions deux Turcs dans cette équipe du Sénégal qui ont joué sur leur ombre autant Mbaï Diagne que Papa Aliou Nyaï. Ils sont tous les deux en Turquie, dans le même club d'ailleurs. Bon, la Cannes, c'est aussi ça. C'est aussi ça des imprévus. Le niveau est relevé. Vous êtes sous la canicule. Il faut vraiment s'y habituer. Tout change. Mais nous étions à Sadio Mané. C'est correct. Ce qu'il a fait avec l'équipe nationale tout au long de ce tournant. Heureusement qu'il s'est retrouvé dans le meilleur 11 possible. On va venir rapidement avec Sadio. Mais pour l'instant, vous êtes en train de faire une étude de comparative entre les différents clubs. Est-ce que vous êtes en train de dire à Idrissa Ganagui que le choix n'est pas bon ? Everton à Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Oui, à Paris, il y a beaucoup plus de pression. Parce que Paris me donne l'impression d'être plus ambitieux qu'Everton en Europe. Everton me paraît un club de série en Angleterre. Everton. Paris, vous savez, Paris est un peu au-dessus des clubs français, bien au-dessus d'ailleurs des clubs français, et un peu à la marge des grands d'Europe. Parce que Paris n'est pas encore Barcelone, n'est pas encore Real, n'est pas encore City. Paris manque d'un petit peu, d'un petit quelque chose peut-être pour être grand. Alors, il se retrouve dans un club qui va l'année prochaine gagner la Ligue des Champions. Bon, il saura s'adapter parce que les Sénégalais ont une faculté terrible d'adaptation. Et comme c'est un garçon très professionnel, très sérieux, il saura s'adapter. Je dis, pour un Sénégalais, le style français me donne l'impression d'être plus jouable que celui-là anglais. Mais pour gagner la Coupe d'Europe, il faudra aussi se frotter à différents styles, notamment celui-là des Anglais, il était à bonne école avec les Anglais. C'est un bon choix, un bon choix professionnel, pourvu, techniquement, que ce soit une réussite pour lui, je le lui souhaite, il a les qualités pour réussir en tout cas. Un révélant Sadio Mane, champion d'Europe, meilleur, justement, 11 Européens, co-meilleur buteur de la Premie Ligue anglaise, vice-champion d'Afrique, le ballon d'or africain. Il est acquis ? Oui. Il est acquis, le ballon d'or africain. Le ballon d'or africain, Sadio Mane, il donne l'impression d'être le favori. Il donne l'impression. Oui, parce qu'il n'y a que Mahrez qui est champion d'Europe. Parce que si Mahrez se l'attribuait, il ne l'aurait pas volé. Son adversaire le plus sérieux en ce moment, c'est Mahrez. Parce que c'est bon de se retrouver jusqu'en finale et de gagner cette finale pour justifier le choix des uns et des autres. Parce que je dis, le meilleur cheval, c'est celui qui termine le premier de la course. Bon, Mane Sadio, c'est vrai, a fait un bon championnat. Si vous comparez le championnat de Sadio à celui de Mahrez, il n'y a que Sadio peut l'égaler. Mais que Mahrez a terminé devant Sadio Mane. Avec l'Algérie. Oui, l'Algérien. L'Algérien, Mahrez. Bon, ce sont les grandissimes favoris. Mahrez et Sadio Mane. Et je crois que le choix ne serait pas un mauvais choix, autant pour l'un que pour l'autre. Je vois l'un des deux directement filer vers le ballon d'or africain. Et pourtant, certains voient même Sadio Mane. Oui. Ballon d'or européen. Oui, oui, certains voient Sadio Mane, mais bon, c'est un vote. Ballon d'or européen, je ne dis pas ballon d'or africain. Ballon d'or européen, je ne pense pas. Ballon d'or européen, je ne pense franchement pas. C'est vrai que Liverpool a gagné à la Ligue des champions. Mais il n'y a que dans l'année du football, je crois encore dans l'année du football, bon, et si Messi revenait ? Il peut revenir. Et si Cristiano Ronaldo revenait ? Il peut revenir. Modric l'a été, personne ne s'y attendait. Mais vu sur l'échiquier européen, Sadio Mane ne domine pas complètement Messi ou Cristiano Ronaldo. Ça va être difficile d'être au-dessus de cela. Je ne pense pas. Je ne m'attends pas pour Sadio Mane à ce ballon d'or mondial. Par contre, le ballon d'or africain, oui, il lui est accessible. Le classement FIFA de ce mois est sorti. Le Sénégal occupe toujours la première place en Afrique. Une première innovation, en tout cas, ou bien un classement important pour l'équipe du Sénégal. C'est évidemment la 20e place au niveau mondial. Oui, mais moi, je dis, ce classement, ce classement me laisse sur ma réserve. Très sincèrement. Parce que c'est un classement qui ne traduit pas complètement les valeurs. Souvent, c'est lié au nombre de matchs que vous avez joués. C'est lié aux adversaires que vous avez rencontrés. Mais heureusement pour le Sénégal, à cela qu'ils disaient que Madagascar était une petite équipe. Quand Madagascar s'est retrouvé dans notre poule, ils ont, comme on dit, retiré leurs propos. Quand ils se sont rendus compte que Madagascar n'était pas n'importe quoi. tout au long de ce championnat. Parce que quand nous nous sommes qualifiés, il y en a qui ont dit, la poule du Sénégal était très facile pour le Sénégal justement parce qu'il y avait Madagascar. Alors, c'est ces Madagascars qui ont eu le temps de voir qui a battu le Nigeria, par exemple. Bon, il faudra, comme on dit, avec ce classement, le prendre, comme on dit, sous toute réserve. C'est-à-dire, ce n'est pas une vérité absolue. Le classement est FIFA et CAF. Tenez, je me souviens, il y a deux ans, le Cap Vert passait. Avant le Cameroun, par exemple. Bon, c'est tout aussi vrai qu'avec le classement FIFA, la canne qui est passée de 16 à 24 a donné raison à ceux-là qui ont élargi la canne de 16 à 24. Parce que les nouveaux venus étaient loin de ressembler à des cendrions. Alors, quand on le traite de ce côté, il y a peut-être des raisons de dire qu'il n'y a vraiment plus de petites équipes et c'est un mieux. La néo-champion d'Afrique, justement, en l'occurrence, l'Algérie occupe la quatrième place. La quatrième place. L'Algérie occupe la quatrième place. Alors que l'Algérie, si vous regardez, pendant cette canne, en tout cas, elle a joué le football le plus allègre. Je vais le dire comme ça. L'Algérie a joué le football le plus allègre. Et ça, c'est depuis des générations. L'Algérie en style. Ça fait longtemps que les footballeurs algériens vivent ce milieu. Bon, il y a... C'est même un avantage, comme on dit, que d'être le voisin de plusieurs pays d'Europe. Tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Parce que vous avez l'influence des championnats européens juste à côté. Vous êtes à deux heures de vol de l'Europe. Tout ça, ça compte pour l'épanouissement de vos joueurs. Alors, je retiens que le classement FIFA et CAF, moi, je le prends avec des pincettes, parce que c'est un classement qui ne traduit pas exactement les valeurs en présence. Quand Cameroun 2021 s'approche, justement, maintenant, le Sénégal connaît désormais ses adversaires. Il s'agit justement du Congo, de la Guinée-Bissau, de l'Eswatini. Quel commentaire en faites-vous de ces adversaires du Sénégal ? C'est facile pour certains, justement, cette poule. Il n'y a jamais de poule facile. Prenez l'exemple de Madagascar. Il n'y en aura jamais. Les gens ont oublié que le Burkina n'était pas là. Et c'est un football sérieux, Burkina Faso. Il n'est pas là. Qui est passé par là, je crois, le Burundi, par exemple. Le Gabon n'est pas là. Le Gabon n'est pas là. Le Gabon était avec encore un tout autre pays traité de cendrillon. Le Burkina n'est pas là. Le Gabon n'est pas là. Le Congo, le Congo-Braza n'était pas là. Le Caverre, qui a progressé ces temps-ci, non plus. Alors, avec la composition des poules, il faut faire très attention. Surtout que nous y avons un voisin qui viendra faire avec nous un derby. Jouer avec nous un derby. La Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau. C'est toujours très dur quand vous devez rencontrer un voisin qui vous connaît, qui vous regarde tous les jours. Ils sont vice-champions d'Afrique, quand même, le Sénégal. Oui. Oui, mais vous savez, l'Africain est plus motivé à jouer, à jouer plus gradé, plus gradé que lui. Ils ont du plaisir, mais je dis, ils seront exactement dans notre position quand nous jouions la France. Un match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. Ils seront dans cette situation. S'ils battent le Sénégal, voilà. Ils deviennent, comme on dit, des footballeurs dont on va parler pendant longtemps. S'ils perdent contre le Sénégal, c'est logique. Voilà comment ils seront toujours très motivés à jouer, les Sénégalais. Il faut faire très attention, être sérieux. Il faut aller en Eswatini, ex-Swa-Zélande. Il faut faire attention, être prudent, parce que le football est si équilibré aujourd'hui qu'il n'y a plus de petits pays dans ce domaine. Ce ne sont pas non plus des pays de grand football quand même, connus. Oui, mais attention, il faut être prudent. Même s'ils ne sont pas des pays de grand football. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne sont pas des pays de grand football ? On ne les voit pas. Eswatini. Oui, ils ont pris part à des qualifications. Ils ont pris part à des qualifications. Certes, ils ne se sont pas qualifiés, mais ils ont tout de même des valeurs. Il faut faire très attention, être prudent. Tenez, un football comme celui du Soudan n'est également pas là, le Soudan. Ce sont des footballs qui sont en train de monter, d'émerger. Il y a au moins cinq pays qui étaient absents et qui reviennent dans les qualifications. On avait joué à 24 cette année. On aurait pu jouer à 30 à égal bonheur. Bon, tant mieux pour l'équilibre du football en Afrique, parce que la Cannes, traité de troisième compétition mondiale, est en train de confirmer ce que les observateurs disent d'elle, c'est-à-dire une compétition qui se bonifie au fil des éditions. Dernier point, justement, pour finir cette émission. Le football local, quelle lecture en faites-vous ? Le football local, vous me faites revenir sur la situation du moment, le forfait de Tenguec. Alors, ce football local, il y en a même qui ont posé la question de savoir, mais pourquoi pas donc des jours locaux en équipe nationale ? Mais je dis, ce sont les jours locaux qui ratent l'occasion d'arriver en équipe nationale. Les jours locaux, ils ont des compétitions dans la sous-région. Des pays qui ne se qualifient pas à la Coupe d'Afrique, des nations les éliminent. Deux années d'affilée, la Gambie a éliminé le représentant du Sénégal. C'est arrivé. Et la Gambie ne s'est jamais qualifiée à une phase finale de Coupe d'Afrique. Bon, le football local est affaire. Parce que depuis longtemps, depuis 20 ans, le Sénégal n'était pas dans une position de gagner un trophée en club. Parce que depuis longtemps, le football sénégalais en club, le football local, est promotionnel. Ce sont des Sénégalais qui partent depuis très longtemps. Tous les clubs de l'élite ont perdu au moins chaque année trois joueurs qui partent. Il vous faut recommencer. Et ce sont ces joueurs qui partent qui reviennent en équipe nationale. Même les équipes d'académie, à parler de Djambar ou de Génération Foot, Génération Foot qui perd chaque année ses meilleurs joueurs. Mais qui vous reviennent, heureusement, en équipe nationale. Parce que quand on aura rappelé que les Ismail Lessard, que les Sadio Mané étaient partis des académies pour revenir, bon, vous dites, bon, le club local au moins existe encore. Ce n'est pas pour conquérir les compétitions en Afrique, mais pour faire la promotion du footballeur et peut-être pour renouveler l'élite. Parce qu'ils partent pour revenir. Ils partent pour bien grandir, comme on dit, dans l'autre espace, plus professionnel où on travaille plus et bien pour nous revenir en équipe nationale. La preuve, nous avons été en quart des finales de Coupe du Monde sans gagner le moindre trophée local en Afrique. On s'était alignés en finale de Coupe d'Afrique sans rien gagner sur le continent. C'est une chose rare parce que, je dis, même le Kenya dont on a parlé, même le Kenya a gagné un jour une compétition de club par Gormahia. Même le Kenya, etc. Les Zambiens, ils sont présents dans les compétitions de club qui y brillent. De quoi souffre réellement le football local, Sénégalais? Manque de moyens. Moyen financier? Le football local manque de moyens. C'est tellement vrai que... Je me pose d'ailleurs la question de savoir, mais comment font-ils donc les dirigeants pour payer les salaires? Parce que nous sommes maintenant à l'ère professionnelle. Le joueur attend le salaire. Comment font-ils pour payer les salaires dans des stades vides? Le club, au départ, est déficitaire. Il arrive à payer le salaire. Souvent, les dirigeants laissent partir des joueurs, trois ou quatre, c'est pour faire la caisse, pour faire les caisses du club et assurer au moins les salaires pendant un an. C'est profitable de perdre quatre joueurs pour en entretenir une quinzaine. Voilà. La faute à qui dans ce cas? La faute. La faute à personne. Personne, parce que c'est la situation du moment. Parce que les clubs sont des associations sportives comme tout autre. Je vous donne l'exemple. Cet exemple. On fait du bruit parce que Tenguek, football club, n'ira pas à la Coupe de la CAF. Mais le phénomène s'est pointé depuis 1981. Gorée était champion du Sénégal. Déclaire forfait. Gorée devait rencontrer Ange ABC du Gabon en Coupe d'Afrique. Le président du club gabonais, qui était ministre de l'Intérieur, du nom de Boniface Asselet, avait proposé un avion. Gorée manque de moyens. Jean Boniface Asselet, ministre de l'Intérieur, président du club gabonais, leur dit, je vous envoie un avion qui vient vous chercher et qui vous ramène à Dakar dès après le match. Parce que moi, je préfère jouer, être battu et gagner de l'argent plutôt que de me qualifier par votre forfait sans gagner de l'argent. C'est un signal à l'heure pour les dirigeants sénégalais. Et déjà à 1981, le président du club gabonais dit, je vous donne un avion, venez me battre. Je vous donne un avion pour que vous veniez me battre à Libreville s'il le faut au retour à Dakar. Mais j'aurais fini d'engranger beaucoup d'argent. Parce que les billets les moins chers au Gabon vont coûter peut-être 5 000 francs. Il y aura 5 000 spectateurs. Lui préfère être battu et gagner de l'argent plutôt qu'être qualifié sans gagner de l'argent. Nous étions déjà en 1981. Le président de l'US Gorée, Yoroso, à l'époque, avait dit non. Mais là, il s'agit encore de football. Les clubs sénégalais, basket, ont été sacrés six fois champion d'Afrique en club. Asfa, police, gendarme, en garçon. Bon, du Asfo, en fille, depuis 10 ans, plus personne ne voit en Coupe d'Afrique. Alors que nous l'avons gagné six fois avec six clubs différents. Et personne ne pipe mot parce que les gens ont compris où se trouve le marque. Ils n'ont pas les moyens. Si le football n'a pas les moyens de se prendre en charge, le basket ne peut pas le faire. J'ai même vu des années où les recettes du football financer la préparation de l'équipe nationale de basket. C'est grave. J'ai vu. Les années 80. Je me souviens d'une année, l'équipe de basket doit partir en stage. pour préparer la Coupe d'Afrique. L'équipe de basket. Un samedi. On leur dit non. Le voyage est reporté pour après-demain. Lundi. Ce n'est plus ce soir, samedi, que vous partez, mais lundi. Quand les gens ont posé la question de savoir pourquoi, ils ont dit il n'y a pas d'argent. Vous, basketeurs, attendez que le football ait fini de jouer. On réunit l'argent du football pour vous le donner. Et le ministre de l'époque avait raison. Il rétorque. Je ne suis pas ministre du football ni du basket. Je suis ministre du sport. Donc, le produit du sport appartient à tout le monde. Le produit du football appartient à tout le monde. C'est comme ça que les basketeurs attendaient les recettes du football pour aller se préparer et gagner la Coupe d'Afrique. Et quand on a critiqué le football, le président de l'époque Ablaïbo leur a dit laissez-moi mon argent. Si vous me laissez mon argent, je gagne la Coupe d'Afrique. Parce que c'est avec l'argent du football que vous, basketeurs, vous gagnez la Coupe d'Afrique. Laissez-nous notre argent parce que le football était devenu la vache la chair de l'ensemble des disciplines. De l'ensemble des disciplines. Alors, on en est là. Le phénomène n'est pas nouveau. Ablaïma Tardiop, avant qu'il ne soit ministre des sports, avait fait une proposition que les gens n'ont pas suivie. qu'est-ce qu'ils disaient ? Pour prendre en charge les clubs sénégalais, il faut tendre vers une sponsorisation tournante. Comment ? Il y a de grandes sociétés de la place. Nous sommes tous là-dedans. Vous payez l'eau, vous payez l'électricité, vous payez le téléphone. Mais cet argent avec nos clubs qui voient en Coupe d'Afrique. Les trois sociétés prennent en charge deux clubs le temps de leur participation à la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas définitif. Les sociétés-là ne prennent pas l'équipe pour de bon. C'est peut-être le temps de deux matchs ou trois matchs. Surtout que les clubs sénégalais ne faisaient pas plus de trois tours en Coupe d'Afrique. C'est comme ça que ça peut se faire. Je me souviens quand l'agent d'Arc s'était qualifié les années 90 pour jouer la finale de la Coupe de la CAF. Je suis allé assister à l'entraînement du club. En plein entraînement, on interrompe l'entraînement parce que le maire de Dakar de l'époque, Momo Diop, viens les saluer. On a interrompu l'entraînement. Le maire arrive, il prend la parole. Il dit, voilà, je viens vous accompagner. Je suis le maire de Dakar. Vous représentez la ville de Dakar. En tant que tel, je me dois de venir vous accompagner. Et c'est seulement maintenant que nous pouvons le faire parce que nous ne pouvons pas veiller sur 50 équipes de Dakar. Je suis maire de Dakar, mais nous ne pouvons pas accompagner 50 équipes. Par contre, nous choisirons d'accompagner l'équipe qui est dans des compétitions africaines. Aujourd'hui, c'est la gendarme. Je m'impose de venir vous accompagner. Je vous souhaite bonne chance avec ce qu'il avait à offrir au club comme moyen. Voilà. On en est là. Ça n'a pas changé. De 81 à nos jours, on n'est pas si professionnels, mais ce n'est pas différent de ce qu'on avait connu quand on était amateurs. Rapidement, parce que là, l'émission Tire à sa femme, vous parlez du monde de banque de moyens alors que chaque Lyon vit champion du monde d'Afrique en poche 20 millions diplomatique Tengue FC est forfait en ce moment. Oui, mais ça, c'est l'équipe nationale. L'État peut s'occuper de l'équipe nationale, mais pas d'une ASC parce que toutes ces équipes sont des ASC. Les équipes que vous voyez en première division auprès de l'État sont traitées au même niveau que les ASC Navetan. Ce sont des associations sportives reconnues au ministère de l'Intérieur exactement comme il se doit. Si vous allez au ministère de l'Intérieur, là où s'affilient les clubs, etc., ils vous diront qu'il n'y a pas de différence entre l'équipe championne du Sénégal et l'équipe Navetan du quartier Médina. C'est une ASC. Une ASC, l'État ne peut pas accompagner toutes les ASC. La fédération est là. La fédération. Mais les fédérations sont déficitaires. Sans le ministère. Heureusement qu'il y a les ministères parce que dans nos États, les banques du sport, c'est l'État. Si vous vous engagez en Coupe du Monde, avant les dividendes, c'est l'État qui prend tout en charge. Tout. L'État peut veiller sur l'équipe nationale qui se trouve être l'équipe de tout le monde. C'est la crème. L'État peut veiller sur la crème du football parce que ceux qui sont en équipe nationale, ils viennent des clubs, même si ce ne sont pas des clubs locaux. s'y ajoutent que souvent même ces internationaux, je connais des internationaux qui dans le passé ont pris des risques avec leurs clubs et se sont retrouvés comme on dit à vouloir ou à chercher à résoudre leurs problèmes sans que l'État ne suive. Alors là, c'est différent entre l'État et les clubs. Heureusement qu'il y a encore l'État pour accompagner les équipes nationales. C'est la fin de cette émission. Le mot de la fin ? Bon, mais je ne sais pas si je dois vous remercier ou vous féliciter. C'est à nous de vous remercier. Je peux, comme on dit, inverser les remerciements parce que nous sommes dans un pays où les consultants sont légion. Il y a beaucoup de Sénégalais passionnés de football qui suivent le football depuis longtemps. Vous avez pensé à moi pour ce numéro. Cela me fait plaisir surtout au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous remercie de m'avoir choisi pour ça et j'espère que prochainement nous aurons, à part le Sénégal dans tout autre Sénégal pas vu champion d'Afrique, mais peut-être champion d'Afrique. Alors merci. Et là, ce dont je suis sûr, le mot que j'ai pour nos footballeurs, c'est de persévérer parce qu'ils ont bien grandi entre l'arrivée à Dakar et la réception au Palais de la République davantage que sur le terrain en Égypte parce que là, c'est un message bien perçu par les joueurs qu'ils étaient qu'ils étaient tous émus d'être aussi bien reçus. Le public n'a jamais fait grisemine de la deuxième place du Sénégal. Évidemment, les Sénégalais auraient espéré mieux, auraient mieux fêté la victoire s'ils s'étaient retrouvés en finale. Mais leur comportement, la réaction du public est un investissement vers l'avenir et les joueurs ont bien compris comment je dis à leur retour, ils ont bien grandi entre l'aéroport et le Palais de la République. Ils comprennent désormais qu'ils sont dans la vitrine, qu'ils sont dans la vitrine, la meilleure vitrine du Sénégal parce que ce sont les meilleurs ambassadeurs du Sénégal. Le dernier mouzissement du Doyen Abduleï, journaliste sportif. En tout cas, c'était pour nous un excellent plaisir de vous recevoir pour ce nouveau numéro. Merci à vous, Doyen. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation. On se retrouve semaine prochaine dans un nouveau numéro avec un autre invité d'ici là. Excellent sur le programme sur la chaîne panafricaine. Africa 7, au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501